Alors on part dans la rue commerçante de Montaigu, on était à Saint-Georges de Montaigu avant et donc on a choisi de se délocaliser et d'aller plutôt au cœur de ville de Montaigu avec notamment une enseigne, une belle enseigne. Et puis aussi nos studios accessibles dans la rue commerçante avec une petite boutique aussi à l'entrée pour proposer des goodies, des produits dérivés de la radio et également de faire découvrir aux auditeurs et aussi aux habitants de Montaigu et du Nord-Vendée, même de Vendée en fait, nos studios. L'idée, c'est vraiment de faire découvrir les coulisses aussi d'une radio, comment ça fonctionne un studio de radio, de proposer aussi du podcast, c'est-à-dire que vous pouvez aussi très bien enregistrer un podcast à la radio, louer le studio pour une demi-journée et enregistrer un podcast dans un de nos studios. On a deux studios maintenant, avant on n'avait qu'un seul studio, maintenant on a un grand studio avec une régie fermée et un studio avec une régie ouverte pour pouvoir justement enregistrer ses propres podcasts. Ce qui est important, c'est que déjà on a un accès forcément PMR qu'on n'avait pas avant, avant on était à l'étage, maintenant on est tout au rez-de-chaussée. Donc c'est vraiment, et puis c'est plutôt accueillant, chaleureux, aux couleurs de la radio, vous allez voir c'est très joli aussi à l'intérieur, donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite. Voilà, on va dire que c'est fait différemment et vraiment beaucoup plus pratique aussi en termes d'enregistrement et puis d'accessibilité aussi de la radio. Alors tout n'est pas opérationnel encore, on fera vraiment une annonce quand ce sera terminé, mais pour l'instant le petit studio est opérationnel, donc déjà des enregistrements ont lieu là en ce moment à côté de moi. Là je suis dans le grand studio qui est en chantier, mais le petit studio est opérationnel avec déjà des enregistrements. Oui bien sûr, on a à peu près une vingtaine d'émissions par semaine, donc il faut que ça tourne toujours. Merci.